Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, je viens avec cette vidéo, donc aujourd'hui nous sommes le 12 mars. Peut-être que cette vidéo sera sur ma chaîne plus tard. Je ne sais pas exactement à quel moment je la mettrai du tout. Voilà, mais je voulais vous présenter quelque chose, un petit peu en réponse à des questions que vous m'avez posées lors d'un dernier haul où je vous présentais de très très jolis papiers. De la collection Mintai by Carola. Donc je vous avais présenté des papiers en petits livrets, des petits livrets. Alors les petits livrets au niveau format, je ne sais plus combien ils font. Bon désolé, fin de semaine, fin de journée, un peu fatigué, ce n'est pas un problème. Par contre je vous avais présenté des grandes feuilles en 30-30, magnifiques. Et la question qui est souvent revenue dans les commentaires, c'était « Mais les feuilles sont très belles, c'est un fait, mais quoi en faire ? » Parce que les feuilles sont très jolies, les motifs sont très beaux, voilà, le graphisme est magnifique, mais pour un album ou autre, il y a déjà tellement, les feuilles sont tellement chargées, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Et j'avais répondu que moi je l'utilisais tout simplement dans le domaine Homme Déco. Voilà, alors justement, je vais vous montrer. Alors, je vous montre donc ce cadre que j'ai fait donc pour des connaissances. C'est à leur demande, je ne vous le cache pas. La personne m'avait demandé de faire un cadre donc avec leur prénom, le papa, la maman, les deux enfants. Elle avait acheté donc ces lettres-là, ces lettres en bois, style lettres de Scrabble. Ça, ça vient de chez Action tout simplement. Et elle m'avait dit, elle avait aussi acheté le cadre, un petit cadre rose. Normalement, il y avait une vitre, mais voilà, rose poudrée. Et alors, on va peut-être me demander d'où vient le cadre. Eh bien, écoutez, j'en sais rien. Donc, je suis désolée, je ne peux pas vous dire. Comme c'est elle qui l'a acheté, je crois que je ne lui ai même pas demandé. Donc, voilà, elle m'a fourni les lettres, le cadre. Et ensuite, elle m'a dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça au niveau des corps de fond, etc. Et ensemble, on a cheminé jusqu'à la collection de papiers de chez Mintel by Carola qui s'appelle Secret Place. Voilà. Et comme vous le voyez, c'était une page 30-30 que j'ai découpée. Et nous avons gardé les montgolfières, les fleurs. Alors, je ne vous le cache pas, c'est un découpage d'une précision extrême. Parce que j'ai dû découper des petits feuillages et tout. J'ai des ciseaux extrêmement fins et qui m'ont beaucoup aidé pour ça. Voilà. Elle voulait des montgolfières. J'ai gardé les montgolfières. J'ai gardé le fleuri autour. Sur la même feuille, il y avait également des petites fleurs. Oula, j'ai l'impression que... Non, ça va, ça ne bouge pas trop. Que j'ai mis ici en rappel. Et également ici, en dessous. Voilà. Alors, il fallait un fond, un papier de fond qui ne soit pas trop vif, qui rappelle les couleurs. On veut rester dans ces tons-là. Et malgré tout, il faut que les lettres ressortent, que les motifs du papier de chez Minthei ressortent aussi. Donc, voilà. On a opté pour une feuille de canson rose poudrée que l'on a trouvée chez Cultura. Et c'est sans regret parce que c'est parfait. C'est un ton en dessous de la bagaille du cadre. Donc, c'est génial. Les dessins ressortent bien. Même les roses plus pâles, là, ils ressortent bien. Franchement, je pense qu'on n'a pas fait d'erreur de goût. En tout cas, ça lui plaît beaucoup. Donc, voilà. Moi, je reconnais que c'est pareil. Je suis assez contente du résultat. Voilà. Et malgré tout, Emmanuel, puisque c'est elle qui m'a commandé ce tableau, voulait également du relief au niveau de petites choses à coller un petit peu autour des prénoms. Donc, chez Prima, elle a opté pour ce paquet de roses magnifiques. Et pour ce paquet également de chez Prima, où il y avait des papillons. C'est surtout les papillons qu'on a utilisés. Donc, voilà. Les papillons sont là. Ils sont en tissu. Il y a des perles au milieu. Les petites antennes, donc, sont en métal argenté. Voilà. Là aussi. Donc, ici, j'ai disposé le vert pâle. Là, le rose. Et j'ai utilisé, donc, deux roses de ce paquet-là que j'ai disposé ici et ici. Voilà. Alors, voilà. C'est une vidéo assez rapide, mais pour vous permettre de voir ce que l'on peut faire de ces papiers-là. De belles pages 30-30. Alors, bien sûr, dommage de les découper. Mais en attendant, non. Pas dommage. Parce que si on veut utiliser les éléments qui sont magnifiques sur ces grandes pages, nous, dans le doute, Emmanuel avait également acheté le petit bloc qu'elle utilisera parce qu'elle fait du scrap. Donc, je ne vous le cache pas, le petit bloc, ça ne convenait pas du tout. Parce que si on reprend la même image qu'ici, voilà, tout simplement, la voilà, avec les montgolfières, c'était minuscule et ça n'aurait pas rendu. Comme quoi, les pages 30-30, eh bien, lorsqu'on les découpe, elles permettent quand même de très jolies choses. Voilà. Je voulais tout simplement, voilà, vous montrer, comme je vous l'ai dit, les pages 30-30 Mintai by Carola. Si on ne veut pas les utiliser pour des albums ou autres, si on n'a pas d'idée, eh bien là, en tout cas, avec la collection Secret Place, eh bien, nous avons fait un bel, comment dire, un bel ouvrage pour décorer, voilà, pour mettre dans sa maison, hein. Voilà. Home déco, tout simplement, exactement ce que je vous avais dit. Voilà. Alors, vous allez peut-être me demander comment procéder ou autre, je ne sais pas. C'est difficile à expliquer, je ne ferai pas de tuto, ne m'en demandez pas, j'en ai fait un, je n'en ferai pas dix, hein, voilà. Voilà, il faut énormément prendre les mesures partout, puisqu'on ne peut pas tracer sur le papier de fond, hein, ça se verrait. Donc, avec une règle en métal, j'ai mesuré pour que chaque lettre soit bien alignée, sachant qu'il faut également aligner celle-ci, hein. Ce n'est pas le moment que ça soit décalé, ça serait très vilain. Donc, j'avais une grande règle en métal, je mesurais tout. Quand j'ai tout mesuré, j'ai posé mes lettres et je les ai ensuite collées une par une pour bien les remettre à leur place. Euh, voilà, donc je les ai collées avec quoi ? Alors, la question s'est posée, parce que derrière le papier de fond, il y a la vitre, la vitre qui normalement devrait être devant, elle est derrière. Voilà, je l'ai gardée pour lester quand même ce cadre, donner de la tenue au papier, hein, qui n'est pas collée, qui est tout simplement maintenue par le cadre et la vitre. Enfin, et donc, collée avec de la colle chaude, je me suis posé la question, est-ce que, on sait très bien, cette colle chaude, on se brûle parfois. Et il aurait fallu que je dispose la colle chaude très rapidement sur le papier. Est-ce que je n'aurais pas fait éclater le verre derrière ? Je me suis posé la question et je me suis mis 10, je me suis dit que ce n'était pas un risque à prendre. Donc, j'ai tout simplement utilisé cette colle. Si j'arrive à mettre la main dessus, ça sera mieux. Je ne sais pas. Bon. Ah, là, voilà. Celle-là, tout simplement, j'ai utilisé cette colle. En espérant que ça tienne dans le temps, il n'y a pas de raison. Je l'ai utilisée pour d'autres cadres, ça tenait très très bien. Donc, voilà. Et le résultat est là. Bon. Ça peut être une petite idée pour vous aussi. Moi, j'aime beaucoup. Je sais qu'Emmanuel va être à vie. Sa petite famille aussi. C'est l'essentiel. C'était de leur faire plaisir. Voilà. Et d'essayer, bien sûr, de répondre à leurs attentes. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme vous le savez, ma chaîne ne présente pas que du scrap, mais vous donne plein d'autres idées. Et ce n'est pas fini. À très bientôt.